Thierry Lhermitte, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir en direct dans Passion Classique à l'occasion du Syndrome de l'Écossais que vous jouez au Théâtre des Nouveautés. C'est la deuxième pièce d'Isabelle Le Nouvelle après Big Apple. Vous la jouez cette pièce avec Bernard Campan qui est votre acolyte. Il y a aussi Christine Millet et Florence Barat. Christiane Millet. Christiane, pardon. Voilà, je savais que j'avais fait une... Alors est-ce qu'on peut dire, le genre, on peut dire que c'est du boulevard sophistiqué ? C'est une comédie drôle, avec un gros quiproquo, effectivement sophistiqué parce que ça parle de choses plus, disons, plus intéressantes. Enfin, plus intéressantes. Ça sort un petit peu d'histoire d'amants et tout ça qui font en général le lit des boulevards. Ce n'est pas le cas. Il y a un gros quiproquo extrêmement drôle, dans un fond de genre assez un peu intello, un peu intello, voilà, qui... Allez, allez, un petit proquo chez intello, voilà. Vous êtes, vous, un auteur à succès ? Moi, un auteur à succès, Bernard... Donc, et mon épouse fête son anniversaire. On a invité donc sa sœur, qui est jouée par Florence Darrel, et mon beau-frère, qui est vraiment un beauf, quoi. qui est jouée par Bernard Campan, et qui, lui, est un entrepreneur à succès. Et la soirée va très, très mal se tourner. Enfin, bof, il est très agaçant et très irritant. Oui, il sait tout sur tout. Voilà. Ce genre de... Mais bon, c'est quand même d'un certain milieu. Oui, oui, absolument, mais disons, je ne suis pas spécialement cultivé en littérature, en musique, ou autre chose comme ça, mais... Mais oui, c'est tout sur tout. C'est le genre de personne très agaçante. Thierry Lhermitte. Alors, en musique, vous, est-ce votre fille qui vous a mis le pied à... Oui, j'ai une fille musicienne, alors évidemment, ça m'a ouvert. Quand je ne sais pas, je lui demande. Et j'aimais bien la musique, mais plus quand ça m'a fait, oui. Oui, bizarrement. Et ce quatuor de Mendelssohn ? Alors, j'ai choisi ce quatuor, et Mendelssohn en particulier, parce que ça me permettait d'évoquer une anecdote que j'ai lue dans le très joli roman de Binet, qui s'appelle Un grand âge, grand âge, petit âge, petit âge, dans lequel il évoque l'arrivée de Heidrich, le monstre nazi, à Prague. Et en arrivant, il veut faire déboulonner la statue de Mendelssohn, qui est sur l'opéra de Prague. Donc, il envoie les SS. Parce qu'il était juif. Donc, il envoie les SS et les ouvriers, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les noms. Donc, ils ne savent pas trop lequel le truc. Donc, les SS ont conclu qu'il faut enlever celui qui a le plus grand nez. Donc, il commence à déboulonner quand arrive quelqu'un qu'il connaît. J'arrive d'arrêter, arrêter, c'est Wagner. Voilà pourquoi. On ne sait pas si c'est 100% vrai, mais enfin, il cite cette anecdote qui a l'air d'être une histoire de rôle tchèque. C'est un peu comme dans le film de... Ah zut ! To be, to be, to be de Lubitsch. C'est cet humour-là. C'est cet humour-là, de Rob de l'Est. Alors, Mendelssohn, que voici. C'est un humour-là, de Rob de l'Est. C'est un humour-là. C'est un humour-là, de Rob de l'Est. C'est un humour-là. C'est un humour-là, de Rob de l'Est. Elle fait de l'alto ? De l'altiste, oui. Altiste, chanteuse et violoniste. Et vous ? Moi, rien du tout. J'ai une oreille en cuir. Désolé. Radio classique de dire ça, c'est mon drame. J'aurais adoré vraiment pouvoir chanter, jouer de la musique. J'ai tenté de jouer de la guitare, comme tout le monde a 16 ans, mais je n'arrivais pas à accorder ma guitare. Vous voyez, ça veut dire que j'arrivais pas à entendre si la corde qu'on accordait était plus grave ou plus aiguë que l'autre. C'était très difficile. Et alors, en travaillant un petit peu sur votre profil, j'ai appris un mot, le mot prosopagnosie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? La prosopagnosie, c'est la difficulté ou l'impossibilité d'un cas grave de reconnaître les visages. Alors, je ne suis pas dans un avis cas grave, mais il y a des gens dont on dit qu'ils ne sont pas physionomistes. Voilà, donc je me suis aperçu que ma disabilité était portée à un nom. Ça s'appelle la prosopagnosie. Mais est-ce que ça ne s'appelle pas la notoriété ? Dès qu'on devient un peu connu, on est beaucoup plus connu qu'on connaît les gens. Non, ça se voit assez facilement. En fait, par exemple, si vous regardez dans les magazines de mode, les séances qui sont faites par des mannequins, qui a le même mannequin à plusieurs pages, mais qui avait des costumes différents, des coiffures différentes, je ne peux pas vous dire si c'est la même personne ou pas. Je ne sais pas. Je vois, je dis. Maintenant, je vois des choses différentes. Qu'est-ce qu'il y a de similaire, je ne vois pas. Alors, moi, les acteurs que j'aime bien, je les reconnais facilement. Ceux que j'aime moins, je les confonds. C'est peut-être une prosopagnosie affective ou sélective. Mais j'ai fait un test il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a un site d'université anglaise qui s'appelle troublewithfaces.org. Donc, les gens qui ont peur de... Enfin, qui veulent mettre un nom, en tout cas, sur leur problème, ils doivent aller faire le test là-dessus. Puis, effectivement, j'étais dans ceux qu'on dit, qui ont un peu de prosopagnosie. Donc, si on veut se découvrir de nouvelles maladies... Voilà, c'est pas très grave. On survit. Il y en a déjà beaucoup qui nous guettent, si on veut se découvrir de nouvelles. Alors, Bernard Campan, il faut que, comme ça, quand c'est un duel, comme ça, de deux acteurs, il faut être complémentaire. Comment ça se passe sur le plan ? Il faut que chimiquement, ce soit... Il faut avoir les mêmes goûts de comédie, en tout cas. Les mêmes choses où on fasse rire à peu près, parce que sinon, c'est pas facile. Et puis, il faut avoir un peu d'admiration et de considération. Moi, c'est le cas avec Bernard Campan, que je découvre tous les jours, à la fois comme super acteur, et puis super comique. Je le savais, mais vraiment, je le vois tous les jours. C'est un plaisir de voir... Je veux dire, il ne va pas chercher les rires. Les rires, ils viennent dans la sincérité. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Moi, j'essaye de ne pas aller à la pêche au rire, de ne pas faire d'appel au public. Non, non, d'être dans le rôle à fond et de ne faire rire qu'avec ce qui est dans la situation et dans le rôle. Et Bernard fait pareil. Et c'est un régal, vraiment, le ping-pong avec lui et avec nos deux partenaires. Il y a du rythme dans cette pièce, le syndrome de l'écossais. On peut dire que le rythme, c'est le moteur de toute comédie. C'est un peu indispensable. Oui, le rythme, il est à la fois dans le rythme des phrases. Quand quelque chose doit faire rire, ça doit venir vraiment au bon moment. Et puis, dans une pièce qui n'a pas... Disons que dans le fond est en filigrane. On n'est pas forcé de penser à quoi ça peut faire réfléchir. On peut juste se marrer et ça va très bien. Donc, la comédie, elle est en premier plan, elle est prépondérante, elle est très importante. Donc, quand on démarre une situation avec un quiproquo, il faut que ça monte de plus en plus. Donc, il faut garder cette suite d'événements qui s'enchaînent logiquement et puis qui cause le rire jusqu'à la fin. Quel genre d'acteur êtes-vous, Thierry Lhermitte ? Pourriez-vous le définir ? Je suis comédien déjà, je ne suis pas comique. Voilà, si c'est drôle, j'essaie que ce soit bien. Si c'est émouvant, j'essaie de l'être. Je ne suis pas naturellement drôle ou émouvant. Je suis au service du texte, voilà. Je suis un acteur au service du texte. Est-ce que vous dégagez une sorte de naturel ? Comme si... Alors, évidemment, ce naturel que tous les acteurs recherchent, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, pour certains, ils vont dire « Oh, on a l'impression qu'il n'est pas là » ou « qu'il fait ça comme il ferait du ski ou du tennis ». Et d'autres qui disent « Mais qu'est-ce qu'il a ? Il a l'air à l'aise. » Moi, c'est ça que j'aime. Donc, effectivement, moi, je n'aime pas trop quand on voit que c'est bien joué. Voilà. C'est ce que j'essaye de ne pas faire. Il y a des acteurs... Et puis, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, qui aiment voir le travail, de voir le travail, qui disent « Oh, on voit bien qu'il joue bien, ça ». Alors, moi, je n'aime pas ça, moi. Moi, je n'aime pas voir le travail et je veux que... J'admire les acteurs chez qui on ne voit pas le travail. J'aime Mastroianni. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne joue pas. Et moi, hier soir, il y a un copain qui est venu qui me dit « Tu improvises tout le temps ? » Je dis « Non, non, non. » Je n'ai pas un mot. J'ai rajouté peut-être une bêtise, c'est tout. Mais rien du tout. Ah non, on n'a pas ça. Moi, c'est ça que je... C'est ce que j'essaye de faire. C'est mon goût et c'est ce que j'essaye de faire. Et honnêtement, quand on voit le travail, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir des personnages. Je veux voir une histoire. Je ne veux pas avoir un acteur qui joue bien. Ça ne m'intéresse pas, moi, mais il y a des tas de gens qui adorent. Comme disait le père de Marcel Pagnol, après la première de Topaz, « Bon, à part ça, comment est-ce que tu gagnes ta vie ? » C'est un peu ça. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy. Thierry Lhermitte, merci d'être là ce soir, en direct dans Passion Classique. Alors, le syndrome de l'Écossais, c'est une pièce d'Isabelle Le Nouvelle. Les femmes sont un peu sacrifiées. On n'est plus... Je me suis dit, tiens, quand même, je me suis dit, s'il y a des féministes dans la salle, en plus, on risque d'avoir une... Et finalement, non, c'était une... Justement, comme s'il n'y a que les femmes qui peuvent se moquer des femmes, aujourd'hui, non ? Oui, oui, c'est vrai. Vaut mieux être juif pour raconter l'histoire juive. C'est sûr. C'est sûr. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, elles, elles ne sont pas les victimes. Et c'est elles qui parlent dans ce délire de quiproquo. Mais en fait, c'est quand même elles qui disent les vérités. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, les rôles... La part du lion, c'est quand même Bernard Campan. Et vous ? C'est nous qui avons les rôles qui font rire. À vrai dire. Enfin, ou plus, non, j'exagère. Parce qu'elles ont des bonnes répliques aussi. Parce que... Enfin, voilà, c'est elles qui comprennent mal ce que le quiproquo et qui rentre dans le mensonge. Donc, c'est un peu normal qu'on rie de nous. L'Écossais, évidemment, on ne va pas dire qui c'est. Non, non, on ne va pas déflorer. Florence Darrel est la compagne d'un compositeur bien connu par les auditeurs de Radio Classique, Pascal Dussapen. Je ne sais pas si on peut le dire. Ben, c'est fait. Alors, c'est très hypocrite. Je ne vous ferai pas l'injure de rappeler que... C'est le moment des petites madeleines musicales. Thierry Lherbitte, voici la première. C'est le moment des images. Je ne sais pas si on peut le dire. C'est le moment des images. C'est le moment des images. Sous-titrage ST' 501 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 ou de l'âle ? Non, mais d'autres... La preuve, c'est que si un barman, vous le reconnaissez, vous avez ajouté le costume aux signes qui vous permettaient de reconnaître. Voilà, et si vous enlevez ça, il ne reste pas grand-chose. Il y a d'autres gens qui reconnaissent immédiatement les yeux. J'exagère, il y a des gens qui reconnaissent tout de suite et facilement. Et puis d'autres, ça se mélange. Et alors, dans votre métier, c'est quand même très... Très embêtant. Très embêtant, parce qu'un metteur en scène avec lequel vous avez tourné un film, vous ne le reconnaissez pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû le couper au montage, il est furieux. L'évexation. Voilà, c'est ça. Un partenaire peut être fâché à vivre. Oui, oui, moi j'ai deux producteurs que je connais, que je mélange. Je me suis... A chaque fois, je me suis mélangé plusieurs fois, trois, quatre fois en me disant, aujourd'hui, je ne me gourpe pas, je suis sûr que c'est lui. Et non, c'est l'autre. Thierry Lhermitte, qu'est-ce que vous éprouvez pour vos personnages, généralement ? Par exemple, tiens, cet écrivain a succès, oh, c'est fier de lui, quand même, dans le syndrome de l'écossais. Moi, tous les personnages que j'interprète, j'essaie de les défendre. On se met dans la peau, donc on se trouve forcément des excuses. Quel que soit le personnage, on peut avoir un regard dessus à titre intellectuel, mais quand on l'interprète, on doit être cette personne. Alors, cette personne, à moins qu'elle se déteste, à ce moment-là, enfin, drame sombre, mais une personne qui... Elle-même a de la tendresse pour elle-même. Voilà, d'être au bord du suicide. Voilà, donc, on est obligé d'avoir le regard qu'on veut. Ça, c'est... Quand vous choisissez un rôle, ben, vous... C'est votre goût de dire j'interprète ça, ça va être marrant, mais une fois que vous avez dit oui, que vous êtes dedans, eh ben, vous le défendez. Vous le défendez et vous faites sortir, même quelques fois, ses défauts, mais c'est ça qui est marrant. Mais les gens qui ont des défauts, ils ne trouvent pas que ce sont des défauts, ou que ça ne les dérange pas trop, ils font avec. Donc, c'est marrant de jouer... L'avare se trouve pas avare, ils trouvent son avarisme justifié. Ils trouvent que les autres sont des voleurs. Exactement. Donc, quand on joue l'avare, on doit être persuadé de son bon droit. Et donc, on défend l'humanité de son personnage. Mais vous toujours jouez, j'ai un trou de mémoire, vous avez toujours joué des personnages plutôt dans le registre de la fantaisie ? Beaucoup, mais pas que, non. Je fais des traits sombres aussi. Ah oui ? Oui, oui. Par exemple ? Les films de Nick Lou, c'était une affaire privée, La Clé, cette femme-là. C'était des rôles sombres. Mais qui ont moins bien marché. Donc, le public vous attend quand même. Oui, les gros succès, ils sont en comédie, c'est sûr. Les bronzés, Dîner de cons, les ripoux. Thierry Lhermitte, est-ce que vous pourriez dire oui pour un rôle d'immondes salauds ? Si on vous proposait Hitler ou Staline ? Ça dépend, qu'est-ce que ça montre ? Moi, j'avais beaucoup aimé la chute, le film Alain sur les derniers chronitaires. Avec Paul Eugans. Oui. C'était magnifique. Il y avait un truc, quand même, moi, j'en avais parlé avec Michel Blanc, qui avait dit que le fait d'avoir utilisé la mort de Didon, de Perselle, de la musique tout d'un coup, très émouvante, on est presque du côté d'Hitler et il faut avoir, il faut faire un geste de recul mental soi-même. Attention, je commence à le trouver sympathique, fais très attention. Est-ce qu'il ne faut pas assumer le fait que les monstres ne peuvent pas avoir des sentiments ? Franchement, je suis sûr que les monstres qui ont tiré sur le Bataclan aimaient normalement, mais je suis ravi qu'ils ne soient plus de ce monde. On est bien obligé d'assumer que l'humanité n'est pas très jolie et que, ben, voilà, on se détermine d'un côté ou de l'autre. Il paraît que l'un des tueurs, justement, deux jours avant, il était avec sa petite amie et il pleurait, pleut, s'enversait qu'il s'enversait. Il s'enversait qu'il s'enversait. Il s'enversait ses hommes. Donc, ça ne me choque pas. Je veux dire, loin de moi l'idée de défendre les séances à Hitler, bien entendu, mais est-ce qu'on n'est pas assez grand pour assumer et dire oui, ce sont des hommes et ils sont... Moi, je ne suis pas d'accord avec eux et je pense qu'il faut les détruire, les combattre et dans la tête de ces gens-là ne me dérangent pas, honnêtement, même s'ils aiment l'ordre en forme. Donc, dans un rôle, vous auriez assez radical, vous auriez assez jusqu'au bout. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, il faut arriver... Si c'est bien écrit et que ça poursuit un but noble entre nobles, j'exagère, enfin, qui me convient, disons, pourquoi pas ? J'ai déjà joué, franchement, j'ai déjà joué dans un film un collaborateur antisémite épouvantable et c'était très marrant de jouer avec délectation un salopard. C'est marrant, mais alors, ça dépend du ton. Alors, si c'est un film qui fait l'apologie de ça, c'est sûr, je ne le ferai pas, non ? En même temps, jouer un saint, c'est très dangereux aussi parce que c'est difficile de tenir la distance. Après... Oui, non, puis ça dépend du créateur. C'est sûr. Thierry L'Hermite, vous avez choisi Caruso, alors ça, qui chante Una fortiva lagrima de l'élixir d'amour de Donizetti. Oui, c'est ma fille encore qui m'a fait découvrir ça et ça m'a bouleversé. Alors, c'est un vieil enregistrement, évidemment, c'est Caruso. Le côté désuet de l'enregistrement ajoute encore à l'émotion de cette musique et de cette voix sublime. C'est incroyable. qui est une des plus riches, une des plus extraordinaires. Voilà, Caruso dans l'ère, le grand air de l'élixir d'amour de Donizetti. Il paraît qu'on a fait une étude vraiment très, très, très sérieuse sur la voix de Caruso. Il paraît que sur le timbre, c'est un des plus riches en harmonie. donc la beauté, c'est aussi, la beauté est aussi complexité. C'est ça qui est intéressant. Et l'émotion passe malgré cet enregistrement. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il reste de ce qu'on entendait en direct de Caruso là-dedans ? Eh bien, il reste l'émotion avec laquelle, je ne sais pas, le nombre de longueurs d'onde qui ont dû disparaître dans cet enregistrement et il reste un truc incroyable. C'est vrai. Alors moi, je vous conseille aussi, je ne suis pas votre fille, mais Thierry Garmite, mais essayez de l'écouter aussi par Tito Skippa. Ah oui. Ah, qui est une merveilleuse. Ce même air qui est aussi émouvant. Alors vous avez choisi Jean-Sébastien Bach, la suite pour Violencelle Seul numéro 2. Justement, à propos de Seul ou Ensemble, je me demandais, est-ce que c'est agréable de jouer avec d'autres ? J'entends de voir chaque soir les mêmes personnes. Finalement, vous êtes plus souvent avec vos partenaires que votre famille. Ben, on vit un truc extraordinaire tous les soirs. On est devant 500 personnes en danger. Non, on ne risque rien. Mais disons, avec un truc qui change tous les soirs, qui est impalpable, dans lequel on veut vivre ce qu'on raconte tous les soirs avec le changement de la vie, les interactions. Voilà, votre partenaire vous a dit, il a mis une petite intonation différente qui vous fait répondre un petit peu différemment. Ah oui, c'est vrai ça ? Ben oui, même si on ne change pas le texte, le sens, il a des nuances. Notre cerveau, il est ainsi fait qu'on perçoit des nuances dans la manière dont on s'exprime ou avec son corps ou avec sa voix qui changent le sens. Voilà, c'est toujours une question de sens. Il y a eu un petit peu plus de cela, un petit peu moins de cela, un peu plus de condescendance, un petit peu plus d'empathie, enfin je n'en sais rien, toutes les nuances infinies qu'on peut mettre dans un texte à chaque mot et on reçoit ça et donc on va le dire si on est dans le coup, on va répondre en fonction d'eux. Le temps qu'on va prendre, il va être signifiant. Moi, je suis très sensible au temps entre les mots et donc ça va être différent tous les soirs. On vit un truc un peu particulier tous les soirs et donc quand on s'entend bien avec son partenaire et que justement on est à l'écoute l'un de l'autre, les uns des autres, c'est un grand plaisir de se retrouver pour un truc nouveau tous les jours avec le même texte. Thierry Lhermitte, vous avez choisi Jean-Sébastien Bach. Votre fille les joue peut-être à l'alto, c'est pour violoncelle. C'est pour violoncelle, le soldat. Oui, mais elle peut le jouer. Oui, elle m'a expliqué la difficulté de l'alto qui était très particulier. Quand elle a découvert le violon, elle m'a dit que c'est quand même plus sympa le violon parce qu'on peut tout faire, tout adapter au violon et l'alto, c'est plus difficile. Alors c'est drôle parce que quand elle joue sur scène, elle s'accompagne quelquefois à l'alto, quelquefois au violon et alors c'est assez difficile de passer de l'un à l'autre pour la tête, pour passer à la clé, de la serre pour l'alto et à celle de la serre pour le violon. C'est un petit exercice. C'est une quinte plus bas et on lit parfois les mêmes notes et il faut transcrire le quinte. c'est un peu plus bas Sous-titrage MFP. ... C'est Trouls Mork qui interprète cette suite pour violoncelle numéro 2 de Jean-Sépastien Bacquet, un micro fermé. Thierry Lhermitte, vous avez dit, le mystère de l'émotion. C'est vrai que c'est un mystère incendie. Des notes, parce qu'on vous dit quelque chose d'émouvant avec un sens émouvant, on comprend instinctivement. Et que une longueur d'onde ou une harmonie de longueur d'onde crée de l'émotion dans la boîte qu'on a entre les oreilles, mais c'est dingue. Voilà, ça, je suis la fascine. Merci. Merci à vous. Merci Thierry Lhermitte d'être venu.